On suit les municipales sur TV7. Stanislas Guérini était à Bordeaux aujourd'hui pour lancer la campagne des municipales de la République en marche et il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Stanislas Guérini, vous êtes donc délégué général de la République en marche et à ses côtés Thomas Cazenave qu'on connaît bien sur cette antenne. candidat de la liste Renouveau Bordeaux, à mes côtés également Xavier Sauta et Jefferson des Sports du journal Sud-Ouest pour cette interview exclusive. Donc merci beaucoup Stanislas Guérini d'être venu sur notre plateau. Alors vous avez présenté il y a un court instant 300 projets qui marchent. Donc vous avez présenté ça à Bordeaux. C'est une plateforme à destination des candidats de la République en marche. Alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un programme unique pour tous les candidats ? Non, bien sûr. Il n'y aura pas de programme municipal national. Ça n'existe pas. Chaque ville a sa spécificité et chaque candidat prendra un programme qui sera bien spécifique, je vous rassure, évidemment. Mais nous, ce qu'on a voulu faire, c'est parler d'idées dans cette campagne municipale. Je trouve qu'on parle un peu trop d'étiquettes politiques, un peu trop de personnes. Je pense qu'il faut pousser des idées. Moi, j'ai un objectif très simple. C'est de faire en sorte que les idées progressistes, elles gagnent partout en France. Et quand on a des bons candidats, et c'est symbolique d'une certaine façon que je sois ici, aux côtés de Thomas Cazenave, qui portent des projets solides, je crois qu'on fait gagner du terrain à nos idées. Et donc on a voulu mettre sur la table, en accès libre, si je puis dire, 300 projets qu'on est allés dégoter dans tous les territoires de France parce qu'on veut regarder le pays tel qu'il est, avec ce qui ne marche pas, mais aussi avec ce qui marche. J'ai fait un tour de France des projets qui marchent. À chaque fois, j'en suis reparti enthousiaste de l'innovation, de l'énergie qu'il y a dans tous les territoires. Et au fond de moi-même, je me dis que si on arrivait à faire changer d'échelle à tous ces projets qui fonctionnent dans des petites villes, ici ou là, et qui soient appliqués partout en France, on transforme le pays. Et je crois qu'on a un bel objectif dans ces ambitions, dans ces élections municipales, qui est un objectif de continuer le projet de transformation du pays, qui a été porté par le président de la République depuis maintenant deux ans et demi, et qu'il s'agit aussi de transformer localement, ici ou là, à Bordeaux comme ailleurs. Alors vous parliez de symboles, vous employez symboles. Vous êtes aujourd'hui à Bordeaux. Est-ce qu'il y a un message en creux à détecter dans votre présence aujourd'hui à Bordeaux pour lancer cette opération auprès de Thomas Cazenave, dans une ville où, on le sait, la majorité nationale, en tout cas, connaît quelques dissensions. Puisque le modem roule pour Nicolas Florian et Thomas Cazenave, ici présent, on en parlera, mais part sous l'étiquette Renouveau Bordeaux, la République en marche. Alors c'est quoi le symbole ? Le symbole, il est très simple. Le message, il est très simple. Je crois que Bordeaux a envie de renouveau. Et puis qu'entre un projet de revanche et puis un projet de continuité, il y a un projet de renouveau. Et ce projet, il est porté par Thomas Cazenave aujourd'hui. C'est le candidat qui rassemble les forces progressistes, les forces de la majorité présidentielle. C'est le candidat de la majorité présidentielle. Je crois que Bordeaux aura un grand-mère et ce grand-mère s'appellera Thomas Cazenave. Bordeaux est une ville qui a eu des grands-mères, Chabans, Juppé. Je pense que le prochain grand-mère s'appelle Thomas Cazenave. Alors je crois que vous n'aimez pas le terme de tableau de chasse. Néanmoins, quand on se lance dans les élections, c'est pour emporter des villes. Bordeaux fait partie des villes cibles de la République en marche. Mais moi, je l'ai indiqué très clairement. J'ai dans ces élections municipales pas un objectif d'aller planter des drapeaux pour la République en marche. Je veux faire gagner mes idées. Je crois que Thomas Cazenave est celui qui porte les idées progressistes et qui rassemble la majorité présidentielle. Et donc moi, je ne pars jamais dans une élection perdant, bien évidemment, que nous partons dans cette élection pour pouvoir, bien effectivement, offrir aux Bordelaises et aux Bordelais ce projet de renouveau. Pas pour une ambition de parti, pas pour une ambition de tableau de chasse. Effectivement, je déteste ce terme. Mais pour pouvoir apporter un projet. Parce que les élections pour la République en marche, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un trophée qu'on viendrait afficher. Ce n'est pas un drapeau qu'on viendrait planter. C'est de demander l'autorisation à des habitants de pouvoir avoir l'honneur de servir une ville. Quand on fera les comptes, on regardera quelles sont les villes qui auront un maire La République en marche. C'est évident. Et juste, je voudrais une nuance. On pourrait faire une comparaison avec Toulouse. Toulouse, Jean-Luc Moudinque, maire LR, a l'alliance avec La République en marche. Nicolas Florian, LR, héritier désigné d'Alain Juppé, n'a pas l'alliance En marche. Et pourtant, en plus, il y a l'alliance Modem. Expliquez-nous pourquoi. C'est le microcosme bordelais. Ce sont les élus d'En marche de Bordeaux qui ont dit qu'on ne s'alliera pas avec la droite parce qu'on veut une candidature autonome. C'est la différence avec Toulouse. Parce qu'on peut s'étonner de ces deux directions différentes. Parce que vous prenez comme critère l'étiquette politique. Est-ce qu'ils ont l'étiquette LR, pas l'étiquette LR ? Je vais vous dire un peu très simple. L'étiquette politique, je m'en fiche. Je suis un des fondateurs du mouvement La République en marche où la première règle qu'on s'est fixée, c'est-à-dire qu'au fond, l'étiquette politique, on s'en fichait complètement. On pouvait avoir une double appartenance. On pouvait appartenir à une autre formation politique et à La République en marche. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, ce n'est pas là de Vienne, les gens. C'est là où on veut aller ensemble. Et ce que je constate, c'est qu'il y a des élus qui s'inscrivent dans une démarche constructive vis-à-vis de la majorité présidentielle. Le maire de Toulouse, c'est son cas. Il le démontre d'ailleurs à la tête d'une grande association d'élus qui travaille de façon très constructive avec la majorité présidentielle. Ça, ça compte. Parce qu'on va travailler intelligemment. Parce qu'on va pouvoir transformer efficacement les choses. Et donc, pour certaines villes, je ne les revendiquerai pas comme des victoires pour La République en marche. Mais en revanche, je crois que si demain, Jean-Luc Moudinque gagne l'élection, ça sera un succès pour la majorité présidentielle. Thomas Cazenat, vous êtes le candidat. A vous la parole. Moi, je crois qu'en fait, la situation, elle est claire pour les Bordelaises et les Bordelais. Il y a trois offres, trois projets, trois personnes qui les incarnent, très différentes, avec un, un positionnement politique très différent. J'ai d'abord Nicolas Florian, candidat, trois principaux. LR jusqu'à Sens commun, Pierre Hormick, Europe Écologie Les Verts, jusqu'au Parti communiste, en passant par Extinction Rebellion, et un projet progressiste. Et surtout, je crois, porté par une équipe nouvelle. Sinon, on va être dans un affrontement qui existe depuis 25 ans dans la ville, porté par les mêmes personnes. Et je ne veux pas m'y résoudre. Je pense que les Bordelaises et les Bordelais, ils attendent ça. Alain Juppé est parti. Il nous faut maintenant nous projeter dans l'avenir et porter un projet progressiste sur la transition écologique, sur le logement, la mobilité et surtout, ne pas se payer de mots. C'est-à-dire, au-delà des déclarations d'intention, faire des propositions concrètes. – On va y venir. Mais vous parlez de se projeter dans l'avenir. Projetons-nous dans 8, 9 semaines, on va dire. Vous irez jusqu'au bout, Thomas Gazna. – Je l'ai dit, redit, partout, ici comme ailleurs, je me suis engagé avec des centaines de personnes autour de moi pour porter notre projet jusqu'au bout. – Jusqu'au deuxième tour. – Jusqu'au bout. – On va se parler clairement. Enfin, vous savez, vous connaissez mieux le monde politique que personne, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, que nous, il y a des bruits d'alcove. Tout le monde dit. Ben voilà. Manifestement, Thomas Cazna. Sera-t-il débranché, pas débranché ? Il y aura un pas qui sera fait vers la majorité de Nicolas Florian ? C'est possible, Thomas Cazna. Vous voyez, à l'entre-deux-tours, négocier avec un Nicolas Florian ? – Non. Pourquoi vous ne me posez pas la question avec Pierre Hermick ? – Elle venait, elle venait. – Si je m'étais reconnu dans une des équipes, un des projets… – Dans la mesure où Thomas Cazna, l'étiquette politique ne compte pas, on peut vous poser la question des deux côtés, de tous les côtés. C'est une histoire de garni pour nous répondre aussi. – Mais c'est pour ça que je reprends Xavier Sautant en disant pourquoi vous voulez que j'aille négocier un accord avec… Je vais vous dire, il y a d'un côté ceux qui prônent l'alternance pour l'alternance. Ce n'est pas un projet l'alternance pour l'alternance. C'est la revanche, ça fait 25 ans, 30 ans qu'on est dans l'opposition, on va y arriver. Ça ne dit rien de l'avenir de Bordeaux. Et de l'autre, l'héritage, la continuité, le regard rivé dans le rétroviseur. Et je crois qu'il faut pouvoir procher. Et les Bordelaises et les Bordelaises, ils attendent ça. Ils attendent un nouveau projet sur la transition écologique, sur la gestion des déchets, sur les mobilités douces, sur le logement pour les classes moyennes. C'est ça mon ambition. – Alors justement Thomas Cazna, vous êtes parti un peu plus tôt en termes programmatiques sur le contenu, on va dire, parce que vous avez distillé un certain nombre de propositions. Et là, on parlait des gros candidats, on va dire. Nicolas Florian qui a fait un premier meeting, Pierre Urmic ce matin qui a dévoilé son programme. Les thématiques sont très proches et les réponses au fond, il n'y a pas vraiment de... Vous voyez de vraies différences majeures entre vous et Florian, vous et Urmic, sur ces questions de transition écologique, puisqu'elles sont reprises, ce sont vraiment les trois items qui reviennent. – Pour moi, la transition écologique, c'est un très bon exemple. Nicolas Florian, je l'ai entendu hier, il a dit, c'est très important la transition écologique, je veux une ville verte. Il est aux responsabilités. La place Tourny, pas un arbre. La place Gambetta, moins de végétalisation, des bancs en plein soleil. – Vous ne plantez pas des arbres du jour au lendemain Thomas Cazna ? – Des paroles et des actes. Il était aux responsabilités quand la place Tourny a été livrée. Sur la question de la gestion des déchets, la métropole, on avait une occasion unique de changer la manière de gérer nos déchets en fermant un des deux incinérateurs. Nicolas Florian, comme Pierre Urmic, ils ont voté la prolongation des deux incinérateurs. Ce qui nous empêche de revoir toute la politique de gestion des déchets et enfin de collecter nos biodéchets. Ce que je veux dire, il faut de la clarté politique et de la sincérité. Qu'à la fin, on se retrouve sur les mots, mais regardons les actes. – Stanislas Guernier, juste une question pour rester sur Bordeaux. Florian a donc fait l'alliance avec le Modem. Vous, en tant que patron de La République en marche, comment vous gérez ce cas avec le Modem, avec François Bayrou ? On sait que ça l'irrite beaucoup. Vous lui dites quoi ? Écoutez, c'est comme ça, on fera les comptes à la fin, on verra. – Il y a une démarche nationale avec notre partenaire, qui est plus qu'un partenaire qu'un autre allié, le Modem, d'essayer d'avoir des approches qui soient des approches convergentes dans les élections municipales. On y arrivera, je vous le dis, dans 90-95% des villes de France, on partira rassembler. Et puis il y a, ici ou là, des histoires locales, parfois des histoires personnelles, qui font qu'on n'arrive pas à faire ce projet de convergence-là. Eh bien on a le droit d'acter des désaccords. Je crois que ce n'est pas une condition pour déchirer la majorité présidentielle. Et d'ailleurs, vous voyez que les liens entre La République en marche et le Modem sont forts, se consolident. Moi, ma responsabilité, c'est de faire ce travail de consolidation de la majorité présidentielle. Donc je ne suis pas affolé par le fait d'avoir, ici ou là, des désaccords aux élections municipales. Je crois que plus les scrutins avanceront dans le mandat, et plus on se projettera dans les élections départementales, les élections régionales, moins on aura le droit de ne pas être d'accord. Et il faudra avoir, effectivement, cette approche consolidée de la majorité présidentielle. Thomas Cazenal, vous, ça ne vous pose pas de soucis. Vous êtes face à quelques-uns qui sont des partenaires de votre majorité à l'échelon national. Vous êtes clairement en campagne contre eux aujourd'hui, avec des idées différentes, vous l'avez dit. D'abord, il se trouve que dans mes équipes, j'ai des membres du Modem. Vous savez, je pense qu'au-delà des décisions individuelles, il faut regarder les projets. Mais regardez ce qui s'est passé, au fond. Quand Alain Juppé est parti, le représentant local du Modem, Fabien Robert, a créé une alliance avec Nicolas Florian, LR, qui nous a combattus aux présidentielles, aux législatives, qui ne nous a pas soutenus aux européennes. Moi, j'ai proposé à Fabien Robert de venir avec nous, en disant, venons, constituant une force progressiste centrale avec vous, naturellement, parce que vous êtes un allié de la majorité présidentielle. Ce n'est pas la décision qu'il a prise. Et je la regrette, parce que je pense que dans la vie, il faut de la clarté aussi sur ses convictions politiques. Et on voit, à quelques semaines des élections, on essaie de masquer ces engagements. Vous pensez que pour les électeurs, c'est lisible, cette situation qui n'est pas la même à l'échelon local qu'au niveau national ? Moi, je crois qu'au niveau local, le choix d'un maire, c'est d'abord la rencontre entre une personne, et puis les électeurs, et un projet. Et je vais vous dire, ils ne demandent pas qui a l'étiquette la plus progressiste ou la plus centriste. Ils regardent les propositions. Sur la sécurité, par exemple, on a deux cas polaires, entre un qui considère qu'il n'y a pas de problème, Nicolas Florian qui est dans la dérive sécuritaire, armement, chien, drone, et moi qui ai proposé une autre organisation de la police municipale. Il y a de la place pour un projet progressiste. Avant d'aborder les questions régionales et même nationales, avec vous, Stanislas Guérini, Thomas Cazenave, peut-être quel est votre calendrier média ? Parce que là, maintenant, le sablier tourne, le temps va cesser de s'accélérer. C'est quoi dans les prochains jours ? Rendez-vous, meeting ? Ça y est, vous allez sortir sur cet arsenal-là, entre guillemets. J'ai présenté il y a dix jours les dix principales propositions qui vont permettre à Bordeaux de rentrer dans cette décennie et d'entamer une nouvelle évolution, ouvrir un nouveau chapitre. Dix principales propositions fortes, concrètes. Et maintenant, je les défends dans chacun des quartiers, des réunions publiques, plusieurs par semaine, pour aller convaincre les Bordelaises et les Bordelais. Et j'aurai l'occasion, à la fin du mois, de présenter le projet dans son ensemble, puis une équipe profondément renouvelée. Qu'est-ce qui nous distingue avec mes deux autres candidats, quand même ? Ils sont là depuis 25 ans. Ils s'affrontent depuis 25 ans. Et moi, je pense que Bordeaux, pour avoir cette nouvelle énergie, ce nouveau souffle, il faut amener de nouvelles personnes. Bordeaux est plein de richesses, de personnalités qui sont engagées pour leur ville, qui ont une expérience incroyable et qui attendent de la mettre au service de notre ville. Et c'est ça que je veux faire. Donc, à faire un suivre sur la liste. Stanislas Guérini, on est en Nouvelle-Aquitaine. On va parler de Biarritz. On ne peut pas faire autrement. Vous le savez, on a deux membres du gouvernement qui sont candidats. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, et le secrétaire d'État, Jean-Bastiste Lemoyne, qui, lui, s'est rangé sous la bannière du maire sortant de Modem, Michel Venac. Comment vous allez gérer cette situation ? Est-ce que c'est étonnable encore longtemps d'avoir deux membres du gouvernement face à face dans une ville comme Biarritz ? Vous savez, je fais le constat comme vous, qu'il y a effectivement deux membres du gouvernement qui ont marqué un intérêt pour la ville de Biarritz. Tant mieux pour Biarritz, d'une certaine façon. Et puis que le Premier ministre avait donné une temporalité en disant que c'est au mois de janvier que les ministres doivent faire connaître leurs intentions et qu'on doit trancher. Donc on est dans la bonne temporalité. Et donc on a fait le choix de prendre notre temps, de respecter pour le patron de la République en marche que suit ce calendrier gouvernemental. Et donc on donnera la position de la République en marche dans le courant du mois de janvier. Vous voyez qu'il reste encore un tout petit peu de temps avant la fin du mois de janvier. Vous êtes sur TV7 au Journal Sud-Ouest. Dites-nous quelle est cette position ? Vous savez, moi aujourd'hui, je suis venu faire quelque chose de très simple. Je suis venu soutenir Thomas Cazenave à Bordeaux parce que je pense que c'est le meilleur candidat. Si j'avais voulu venir... Ça, on l'avait compris, Stanislav Guérini. Pardon, mais on avait compris que vous souteniez Thomas Cazenave. C'est une grande satisfaction pour ma part. Si j'avais voulu venir vous faire une annonce, eh bien j'aurais décidé comme ça. Concrètement, est-ce que vous allez vous ranger à l'avis du modem ? Vous allez soutenir... Je reste, si vous m'interessez, maître du calendrier des annonces du mouvement que j'ai l'honneur de diriger. Je l'ai indiqué très clairement. Évidemment, ça sera d'ici la fin du mois de janvier. On prendra position. On le fera. Mais je ne suis pas venu vous dire ici, aujourd'hui, quelle sera cette position. Je vais le tourner autrement. Est-ce que le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, peut aller prochainement sans l'agriculture dans la peau ? Je crois que ma réponse restera la même. On donnera notre position tranquillement, sereinement. Moi, je pense que c'est plutôt une chance pour Biarrise, ce qui est beaucoup d'intérêt. C'est une ville que j'affectionne beaucoup. Et on le fera d'ici la fin du mois de janvier. Bon, à se faire suivre là-dessus aussi. Autre nouvelle que l'on a appris aujourd'hui, le gouvernement n'attribuera plus de nuances politiques dans les communes de moins de 9000 habitants pour les candidats qui nous présenteront des listes sans étiquette. Ça a provoqué une grosse colère dans l'opposition. On vous accuse de maquiller des résultats qui ne seront peut-être pas bons pour La République en marche. Expliquez-nous, est-ce qu'il y a un artifice ? Parce que les communes de moins de 9000 habitants, c'est 90% un peu plus des communes françaises. C'est ça ? Oui, c'est vrai. Je pense que c'est plutôt la colère de l'opposition qui est un peu maquillée, si vous me permettez l'expression. Parce que cette demande, elle vient d'élus LR au Sénat, qui ont formulé cette demande, qui est une demande de longue date, de très longue date, de beaucoup de communes, notamment dans le monde rural, qui ne veulent pas qu'on leur impose une étiquette politique. Et donc, la proposition du gouvernement, qui correspond exactement à la demande de ces élus de longue date, c'est de ne pas imposer d'étiquette. Les villes et les maires, qui souhaiteront avoir une étiquette politique, mais bien entendu, qui pourront continuer à avoir une étiquette politique. Donc je crois qu'il y a, excusez-moi, mais quelque chose d'un peu factice dans cette colère-là, que nous, nous répondons aux demandes des élus locaux. – Concrètement, est-ce qu'à l'heure des résultats, on aura une lecture politique pour ces communes-là, si jamais ces listes sans étiquette l'emportent ? – Pour tous les maires qui auront voulu afficher une étiquette politique, eh bien, ils auront la possibilité de le faire. Et donc, pour tous ceux qui voudront le faire, ça sera totalement lisible. – Donc, est-ce que vous dites polémique facile ? – Oui, polémique un peu factice. – Je reste à… – La dernière question, Geofferson. – Oui, simplement, vous avez fixé un objectif de 10 000 élus locaux. C'est 2 % des 500 000 conseillers municipaux à élire. On peut se dire que si on prend sous l'angle du chiffre, c'est extrêmement modeste. Est-ce que vous avancez d'un pas fébrile ? C'est quoi ces 10 000 ? C'est ce que vous avez annoncé, Stanislas Guérini. – J'ai indiqué que je souhaitais multiplier par 5 le nombre d'élus locaux de la République en marche. Il y a 2 000 élus locaux de la République en marche aujourd'hui. Si demain, nous avons 10 000 élus sur le territoire pour mieux agir, pour mieux transformer le quotidien de nos concitoyens, ça sera une formidable victoire. Je vais vous renvoyer une question. Est-ce que vous savez combien, par exemple, le Parti républicain affiche d'élus locaux ? 12 000. Nous sommes un parti qui a vu naissance il y a 3 ans de ça. Nous sommes entrant dans la vie politique de ce pays. Personne ne comprendrait. Personne ne comprendrait qu'on mène cette élection municipale en indiquant que nous voulons radicalement tout changer, tout renverser dans le paysage politique. Non, modestement, humblement, on continue ce travail d'implantation territoriale qui est essentiel pour continuer le projet de transformation que nous avons commencé il y a 2 ans. – Un dernier mot très rapidement, Stanislas Guérini. Emmanuel Macron, lors de ses voeux à la presse, a déconnecté ce scrutin des municipales de la politique nationale. Il a dit d'ailleurs qu'il n'en tirerait pas forcément de conséquences nationales. Est-ce que le président est déjà passé autre chose ? Vous savez qu'on dit qu'il est prêt à enjamber les municipales. – Le président de la République est présent pleinement dans la Vème République. Et donc je crois qu'il a bien raison de prendre de la distance avec un scrutin qui doit rester un scrutin local. Vous savez, ce n'est pas contre vous, mais des journalistes, vous nous posez parfois des questions plus compliquées, à mon sens, que les citoyens se la posent. Les citoyens, dans cette élection, ils se disent au fond, qui sera le meilleur maire pour ma ville ? Je crois qu'à Bordeaux, il a un nom, il s'appelle Thomas Cazeneuve. – Merci beaucoup, messieurs, merci d'être venus sur ce plateau. Stanislas Guérini et Thomas Cazeneuve de La République En Marche, vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. – Sous-titrage Société Radio-Canada